Et tout d'un coup, vous commencez à voir différentes aires du cerveau entrer en résonance. Et lorsque cette résonance se produit, il y a plus d'énergie dans le cerveau. Intuitivement, nous savons tous qu'il existe en l'être humain un potentiel inexploité. Pour certains, cela pourrait passer par l'idée d'aller au-delà des limites du corps. Pour d'autres, au-delà des limites du mental. Et pourquoi pas, au-delà des limites de l'esprit. Alors pour aborder ce sujet fascinant, je vous propose de découvrir une intervention récente de Joe Dispenza, de la ponctuer en partageant un exercice pour mettre en pratique ce qui est dit et de conclure avec une réflexion encore un peu plus profonde. C'est parti. Quand une personne décide de changer, qu'elle se dit « D'accord, je ne vais plus dire que je ne veux pas. Je ne vais juger personne. Je ne vais pas blâmer. Je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas trouver d'excuses. Je ne vais pas être victime. Je ne le suis pas. Je ne vais pas parler de n'importe qui. Je vais juste m'arrêter. » Ça marche très bien pendant les deux premières heures. Puis le corps rappelle. T'es hors horaire. Normalement à 8h du matin, tu es bloqué dans le trafic et tu es en colère. À 11h, tu vérifies tes mails et t'es vraiment remontrant et frustré. Le corps vous dit « Ok, tu te comportes comme ça depuis 20 ans. Tu vas arrêter juste aujourd'hui. » Le corps, qui a été conditionné émotionnellement à se comporter comme l'esprit, veut retourner dans son territoire familier, vers le connu. Donc il commence à influencer l'esprit et il dit « Tu arrives ici, allez, c'est le bon moment pour juger. Allez, c'est le bon moment pour souffrir. C'est à cause de ton ex. C'est de ta faute. C'est la faute du gouvernement. C'est la météo. Quelle que soit l'actualité. Quelle qu'elle soit. Et si on accepte de croire, de s'abandonner à ses pensées, sans les observer, on passe à côté et elle commence à programmer le système nerveux autonome pour qu'il produise les mêmes combinaisons biochimiques. Et c'est alors que la personne se met à faire les mêmes choix, à faire les mêmes choses, à créer les mêmes expériences, juste pour avoir ce sentiment familier. D'accord, je vais me plaindre, juste pour ressentir cette souffrance. Alors elle choisit d'être malheureuse. Et entrer dans l'inconnu pour ouvrir de nouvelles possibilités, la partie la plus difficile du processus. La première chose consiste à ne pas faire le même choix que la veille. Ensuite vient la récompense, mais vous devez rester conscient et ne pas vous laisser absorber par des mécanismes inconscients. Il s'avère que 95% du temps, nous sommes inconscients, donc nous voulons rester conscients. Et il y a un élément qui demande un certain niveau d'attention et d'énergie. Vous devez sortir de cet état d'inconscience pour que les pensées qui vous traversent ne passent plus inaperçues. Parce qu'elles se sont gravées dans votre cerveau à force d'être répétées. Je n'y arriverai pas, c'est trop dur. Ma vie ne changera jamais, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Ces pensées ont des conséquences dans le corps. Alors si une personne devient consciente de ses pensées inconscientes, devient consciente de la façon dont elle parle et agit, et remarque comment elle se sent, qu'elle n'est plus le programme, mais qu'elle est la conscience en dehors du programme, c'est la première étape pour changer. Quand vous êtes distrait par votre environnement, que vous avez votre téléphone portable, que vous êtes sur votre compte Twitter, votre Instagram, votre Facebook, ou quoi que vous fassiez, vous êtes pris par un sentiment de distraction. Mais nous savons maintenant que si vous prenez une personne et que vous dites, d'accord, fermez les yeux, asseyez-vous dans le silence, loin de toute stimulation externe. Enlevez l'environnement, déposez votre corps comme si c'était le corps d'un animal, et si l'animal reste en place, alors vous pouvez le récompenser. Tu peux vérifier ton téléphone, tu peux te doucher, tu peux avoir ton café, mais quand je le décide ? Et c'est en cela que réside le défi. Alors si vous vous dites que vous n'allez pas vivre dans un futur familier, un passé familier, ou un futur prévisible, vous n'allez pas le vivre. Vous n'avez pas à penser à combien de temps vous devriez méditer, à ce que vous devriez faire, mais à entraîner votre présence. Les gens pensent quand ils font ça qu'ils font quelque chose de mal, parce qu'il y a un tel inconfort qui vient avec, mais ils sont dans l'inconnu, et ce qu'ils font est très bien. Les gens disent, je pense que je médite mal, mais je dis toujours, oh non, 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 vous le faites très bien. Parce que lorsque vous remarquez que votre corps veut se lever et vérifier votre téléphone ou prendre une tasse de café, et que vous devenez conscient qu'il est en pilote automatique, lorsqu'il veut faire ça, et que vous dites, un, un, reviens par ici, et que vous le ramenez dans le moment présent, vous exécutez votre volonté à cet instant. Et c'est plus fort que le programme. Et si la personne ressent l'envie de se mettre en colère alors qu'elle est assise là, une excitation vient, elle remarque que le corps réagit et s'accélère, et elle le réajuste. À cet instant, elle dit au corps qu'il n'est plus l'esprit maintenant, elle est l'esprit. Et nous avons étudié ça, et c'est fastidieux au début, parce que c'est comme un combat entre David et Goliath. Mais si vous continuez à le pratiquer, comme lorsqu'on dresse un animal, tôt ou tard, le corps acquiesce. Tôt ou tard, le corps est formé à un nouvel esprit, et lorsque cela se produit, il y a une libération d'énergie. Le corps passe de particules à ondes, de matière à énergie, et cette émotion est littéralement libérée du corps, comme une énergie. Alors une personne qui ressent une forte émotion due à certaines circonstances de sa vie, et qui s'entraîne à baisser le volume de cette émotion, plus elle baisse son intensité, plus elle détourne son attention de la personne et du problème associé. Elle reprend son pouvoir, et il va y avoir une rupture dans l'attention qu'elle accorde aux circonstances. Et maintenant il y a de l'énergie pour soigner, maintenant il y a de l'énergie pour créer une nouvelle vie, maintenant il y a de l'énergie pour vivre un moment mystique, parce qu'elle a surmonté son ancienne personnalité. Je pense que ce n'est pas comme penser positivement, ce n'est pas le message. C'est transcender, 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 jusqu'à être quelqu'un d'autre. Et quand cela se produit, la personne commence à penser différemment, et elle commence à agir différemment, et elle commence à se sentir différemment, et elle est une nouvelle personnalité. Elle commence à voir ses synchronicités et ses concours de circonstances. Traversant cette rivière du changement, le processus de création devient réel. Quelle pensée voulez-vous déclencher dans votre cerveau ? Quel genre d'intention et d'attention voulez-vous déployer pour qu'elle devienne la voix la plus audible dans votre tête ? Et si vous continuez à vous entraîner, la programmation deviendra un logiciel, et il dira que vous pouvez tout réaliser, qu'en un rien de temps vous pourrez accomplir n'importe quoi, et que vous êtes illimité. Que vous devez juste y aller, et que de l'autre côté il n'y a que de la bonté. Pour tout ce que vous voulez, vous obtiendrez le programme, si vous vous asseyez et dites, comment vais-je être avec ma femme, mon mari, mon partenaire, comment vais-je être avec mes enfants, au travail, avec mes collègues, comment vais-je être dans la circulation ? Vous fermez les yeux, et vous commencez à visualiser dans votre esprit. Si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne fera pas la différence entre l'expérience de la vie réelle et ce que vous imaginez. Alors il passe d'un enregistrement du passé à une carte du futur, et maintenant vous installez la programmation. Continuez de pratiquer. Cela deviendra automatique et de plus en plus facile. Maintenant c'est comme un logiciel, et vous pouvez commencer à vous comporter différemment. Et si vous vous dites, je ne vais pas attendre ma guérison pour ressentir de la gratitude, je ne vais pas attendre ma nouvelle relation pour ressentir de l'amour, je vais réellement, émotionnellement enseigner à mon corps à quoi ressemble cet avenir, avant qu'il ne se produise. C'est un grand revirement pour beaucoup de gens, parce que nous dépendons tellement du monde extérieur pour changer notre monde intérieur. Attendre n'est pas créer. Les gens pourraient avoir les plus grandes intentions du monde, mais s'ils ne la combinent pas avec une émotion forte, il n'y aura pas de signal, parce que le ressenti est porteur. C'est l'énergie qui soutient la pensée. Alors quand on est en séparation, en manque, dans l'attente de richesse pour ressentir l'abondance, nous vivons fondamentalement toute notre vie dans la douleur. Si vous analysez ça, qu'une personne peut se lever de sa méditation, et qu'elle se sente littéralement différente, et qu'elle ressente l'émotion de son avenir avant qu'il n'arrive, en renversant tout le processus. Elle ne peut pas chercher, pourquoi chercher est-elle si elle ressent que c'est déjà arrivé, s'il n'y a plus de séparation ? Quand ces heureux hasards, ces coïncidences, ces opportunités, commencent à apparaître dans la vie des gens, ça marche. Mais quand tout d'un coup, ils commencent à vivre l'expérience dans leur vie, ils commencent à croire qu'ils sont davantage les créateurs de leur vie, et moins les victimes de leur vie. Si vous aspirez à changer quelque chose dans votre vie, la première chose que vous devriez désirer, c'est une modification dans votre état d'être, parce que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que vous êtes. Autrement dit, c'est votre manière de percevoir les choses, qui définit la façon avec laquelle vous allez interagir avec elles. Donc le premier changement n'est pas extérieur, mais intérieur. Il consiste à développer plus de présence et plus de conscience, parce que la vie vous a déjà tendu toutes les perches pour changer, mais les avez-vous seulement saisies ? Alors si vous ne les avez pas saisies, la bonne nouvelle c'est qu'elles vous seront à nouveau tendues, mais cette fois-ci, c'est le changement à l'intérieur qui vous permettra de prendre conscience des opportunités et peut-être de les saisir. Comme le disent de nombreux maîtres, le corps est l'esprit inconscient, il cristallise nos mémoires et prend de nombreuses décisions à notre place. Donc l'un des processus les plus intéressants consiste à mettre de la conscience dans ce qui n'est pas conscient. Et pour ça, il y a un exercice qui est très intéressant, une voie, un point d'entrée vers l'inconscient, et c'est par la respiration. En allongeant votre respiration, en prenant conscience de ce mécanisme automatique qu'est la respiration, vous allez pouvoir créer de la cohérence. Une cohérence qui va induire le calme à la fois dans votre psyché, mais aussi dans votre corps et dans toute votre physiologie. Alors l'exercice que je vous recommande, c'est l'un des premiers exercices de la technique de Joe Dispenza, c'est le Hurt Lock-in. C'est un exercice de respiration associé à une visualisation. Installez-vous confortablement et inspirez plus profondément que d'habitude. Par exemple, vous inspirez sur quatre temps et vous expirez sur quatre temps. Comme ça, vous allez créer une respiration cohérente. Visualisez que la respiration se produit au niveau de la région du cœur. C'est-à-dire que l'inspire et l'expire ont lieu au niveau du plexus solaire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez activer un sentiment régénérateur, comme la compassion, l'amour ou la gratitude. Visualisez que ce sentiment est comme une orbe de lumière qui se diffuse dans tout votre corps en partant par la région du cœur. Laissez grandir cette lumière jusqu'à atteindre la moindre particule de votre être. Grandir jusqu'à toucher votre environnement autour de vous et à atteindre tous les autres autour de vous. Et laissez-vous le temps de faire cet exercice. À mesure que vous allez vous entraîner à faire ça, vous allez augmenter votre présence et votre concentration, ce qui va avoir un impact sur votre état d'être. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez créer un sentiment positif dans votre corps sans modification dans les paramètres extérieurs. Vous allez baisser votre taux de cortisol, renforcer votre tonus vagal, c'est-à-dire la capacité du nerf vague à ralentir votre cœur. Et peu à peu, vous allez être de plus en plus familier avec des états modifiés de conscience, ce qu'on pourrait appeler aussi des états méditatifs. Je pense vraiment que lorsque les gènes de la survie sont activés, la vigilance est la clé. Il pourrait y avoir dix choses qui se passent vraiment bien dans notre vie. Vous avez forcément un membre de la famille ou quelqu'un que vous connaissez qui fait ça. Il peut se passer dix choses vraiment formidables et une seule mauvaise et elle se concentre sur cette mauvaise. Pourquoi ? Parce que les gènes de la survie sont activés. Elle veut s'assurer que ça ne se reproduira plus. Elle porte son attention dessus parce qu'elle ne veut pas que ça se réitère. Alors lorsque les gens sont stressés, ils commencent à penser à ce qui va arriver. Et donc ils sélectionnent le pire scénario dans leur esprit. Puis ils embrassent émotionnellement ce scénario avant qu'il ne se produise. Et ils conditionnent leur corps pour qu'il devienne l'esprit de l'anxiété et de la peur. Dans la prévention et dans la survie, si vous vous préparez au pire, vous avez de meilleures chances d'en sortir. C'est ce mécanisme qui se déclenche. Donc la survie signifie que vous feriez mieux de prendre soin de votre corps. Vous feriez mieux de prendre soin de votre environnement et de vous assurer qu'il n'y a pas de menace. Alors vous gardez un œil autour de vous et vous pensez à l'avenir sur la base de ce que vous avez appris dans le passé. Il n'y a rien de mal à ça quand les fonctions analytiques sont équilibrées. Et lorsqu'il y a un stress, il y a trois choses qui créent le stress. La peur et l'hostilité, la colère ou l'agressivité et la douleur. Ce stress pousse le cerveau dans les hauts bêtas. Et la plupart des gens ont besoin de quelque chose, de quelqu'un ou de circonstances, de drogue, de pilules ou d'un jeu vidéo pour s'extraire de cet état. Alors dès qu'ils obtiennent un changement agréable, ils font attention à ce qu'il a causé et développent une nouvelle dépendance. Il s'avère que lorsque nous enseignons aux gens comment s'autoréguler et modifier leur activité cérébrale, nous observons de l'incohérence, un désordre qui se produit dans le cerveau. Vous savez quand vous êtes trop excité, vous êtes trop analytique et vous déplacez votre attention d'un problème vers une personne, vers une chose, vers un endroit, à un autre problème, à une autre situation, à votre téléphone, à votre voiture. Et chacun de ces éléments a un réseau neurologique dans le cerveau, de sorte que cette excitation provoque le déclenchement de ces différents circuits et le cerveau devient incohérent. Alors prenez deux ondes qui sont déphasées, mélangez-les. Quand elles interfèrent, elles s'aplatissent et il n'y a pas d'énergie. Donc l'énergie quitte le cerveau. Alors quand vous êtes stressé et que vous vous concentrez sur la cause, s'il y a quelque chose qui bouge dans le buisson et qu'il fait noir, vous vous figez. Et vous vous concentrez dessus et il y a une montée d'adrénaline, vos pupilles se dilatent, votre cœur commence à s'emballer et vous êtes prêt à vous battre ou à vous cacher. C'est ce qu'il se passe lorsque la survie est en jeu. Mais que se passe-t-il si ce sont vos collègues assis juste à côté de vous ou à deux mètres et que vous les jugez ? Vous vivez le même type de stress et ce qui était autrefois très adapté s'avère très inadapté. C'est là que ça devient très difficile. Alors quand nous enseignons aux gens comment entraîner leur concentration. Nous avons fait des milliers et des milliers de scanners cérébraux et nous observons qu'ils vont au-delà de leur processus analytique. Ils ouvrent leur conscience, passent d'une attention focalisée à une attention ouverte et ils apprennent à se réguler et à se détendre. Leurs ondes cérébrales commencent à descendre en alpha. Ensuite, s'ils pratiquent correctement, ils parviennent à connecter des zones du cerveau qui aient été peu sollicités et commencent à unifier différents réseaux neuronaux, eux-mêmes formés de plus grands réseaux. Le cerveau commence à se synchroniser et tout d'un coup, vous commencez à voir différentes aires du cerveau entrer en résonance. Et lorsque cette résonance se produit, il y a plus d'énergie dans le cerveau. Donc lorsqu'une personne affaiblit le mécanisme qui pousse le néocortex à la maintenir branchée à une réalité tridimensionnelle et ancrée à son corps en tant que personnalité associée à des mémoires passées. Lorsque nous commençons à désactiver ce mécanisme, les ondes cérébrales passent en tétas. Nous avons beaucoup étudié ça. Quand une personne peut laisser son corps dans un état de sommeil léger et se sentir tellement en sécurité, qu'elle peut finalement lâcher prise et s'abandonner. Le corps dort, mais l'esprit est éveillé. Et maintenant, la porte entre l'esprit conscient et l'esprit inconscient est grande ouverte. Alors s'ils peuvent le maîtriser et rester ici, quelque chose d'étonnant se produit. Il y a une libération d'énergie dans le corps. Et le cerveau entre dans un état gamma super cohérent. Un état gamma de supraconscience. Il y a tellement d'informations et d'énergie dans le cerveau. Comme si nous étions dans un public et que nous applaudissions comme ça. Ça, ça pourrait être alpha. Ça pourrait être l'état alpha. Alors tétas serait et plus le rythme serait lent, plus ce serait facile pour nous de le faire en se synchronisant. Mais si nous faisions ça, ce serait beaucoup plus difficile pour nous de le faire en même temps parce que cela demande beaucoup d'attention et d'énergie pour y parvenir. C'est à ce point que le cerveau change son activité pendant cet éveil qui se produit à l'intérieur, comme une extase. Cet éveil est un bonheur. C'est le sentiment inconnu le plus familier que les gens n'aient jamais vécu. Et cette mémoire que la personne expérimente est si profondément différente du sentiment de réussite, du sentiment de richesse, des sensations de l'orgasme ou de l'amour ou quoi que ce soit d'autre. C'est une expérience nouvelle, une exaltation. Et la personne remarque un changement drastique dans son état intérieur. Et vient avec cette expérience une perception extra-lucide, une introspection très profonde, une puissante intégration d'informations. C'est à cet instant que le corps réécrit sa programmation biologique. L'énergie informe la matière et le système nerveux autonome s'autorégule à un très haut niveau. Maintenant, c'est une combinaison de très haute fréquence qui envoie des informations très cohérentes au tissu et aux cellules, qui transmettent de l'énergie au tissu et aux cellules. Et les cellules sont plus cohérentes, plus lumineuses et émettent plus d'informations. L'instant d'avant, il y a la maladie. L'instant d'après, elle n'est plus là. Je l'ai vu trop de fois. Il y a eu un homme à Cancun, lors de notre dernier événement, un vétéran, qui est arrivé en fauteuil roulant. Il avait les deux genoux fatigués, le dos bloqué. Il ressentait une douleur extrême dans la plante des pieds. Il ne pouvait plus marcher. Il avait des pensées suicidaires, un trouble de stress post-traumatique. Il avait essayé beaucoup de choses. Lors de la méditation en marchant, il se traînait sur ses deux béquilles. Le lendemain, il était sur une seule béquille. Le soir de la dernière méditation, je le jure, il trottinait au bord de la plage, sans ses béquilles. Et les bénévoles qui habituellement aident les personnes handicapées le poursuivaient alors qu'il filait dans la direction opposée. Il avait touché de l'or. Il n'avait pas de douleur dans les pieds, pas de blocage dans le corps. Il a eu une mise à jour. Cet éveil, cette expérience, il ne l'oubliera jamais. C'était inédit pour lui. Je pense que beaucoup de personnes, vous savez, je pense que nous sommes conditionnés. Lorsque vous vous connectez au champ, lorsque vous vous connectez au divin, peu importe comment vous l'appelez. Lorsque votre conscience fusionne avec une plus grande conscience, et que cette réalisation crée un état de bonheur, d'extase et d'unité, peu importe comment vous le nommez. Ça ne vient pas de la garde-robe, du lifting, de la voiture de sport ou de quoi que ce soit d'autre. Ça vient de l'intérieur de vous et vous arrêtez de vous projeter vers l'extérieur. Et c'est là que la vraie histoire d'amour commence. Et vous ne voudrez jamais manquer un seul jour, parce que c'est juste trop bon. Ce qui est trop bon, en vérité, ce n'est pas de changer sa vie au sens propre, mais de s'apercevoir que le véritable changement a lieu à l'intérieur, qu'il n'intervient pas dans notre vie par une action, mais par une modification dans notre perception. La méditation nous entraîne à expérimenter le monde différemment. Elle nous aide à installer un état de vigilance reposante. Elle cultive notre présence, améliore notre sensibilité et développe une écoute particulière. Et c'est ça qui change réellement notre vie. Alors aujourd'hui, vous avez deux possibilités. La première est celle du développement personnel. La deuxième est celle des sagesses anciennes. Parce qu'à la base, la pratique de la méditation était utilisée comme un outil de déconditionnement pour libérer l'esprit de ses soifs et de ses asservissements. Mais à la sauce du développement personnel, nous serions tentés de visualiser notre succès, d'attirer à nous richesse et abondance pour obtenir exactement l'objet de nos convoitises. Alors que la méditation est un outil qui s'inscrit dans une voie de libération, une voie de déconditionnement, une voie qui tenterait à faire en sorte que tous les désirs et toutes les soifs s'effacent de nos esprits. Et ce n'est pas parce que vous utilisez l'outil que vous êtes sur la voie. Alors maintenant, je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce qui libérera mon esprit et mon corps de la souffrance ? Est-ce le fait d'obtenir l'objet de mes convoitises ? Ou est-ce le fait de libérer mon esprit de l'attachement pour l'obtention de ces convoitises ? Je sais qu'aujourd'hui, ça représente un véritable challenge de réussir à cultiver le calme, à rester en paix avec ses émotions et à ne pas générer de conflits dans notre entourage. On vit une période qui est particulière. Et si vous voulez un petit peu d'aide, si vous voulez un petit peu de pratique, si vous avez confiance en le contenu que je partage, je vous invite à me rejoindre dans les mails. Je vous enverrai un à trois mails par semaine. pour partager des réflexions comme celle-ci, des exercices pratiques pour mettre en application ce qui est dit et des programmes d'entraînement. Alors je vous dis merci pour votre fidélité et on se retrouve dans les mails. On dit coupé ! merci pour votre fidélité et on se retrouve dans les mails. Merci. Sous-titrage ST' 501